Strasbourg, 10e, va mettre à l'épreuve son invincibilité de 6 matchs en championnat contre le PSG. Le leader qui a laissé filer des points lors de la dernière journée à domicile face à Brest, 2 partout, après avoir pourtant mené 2 à 0 à la pause. Le Parisien au rebond, donc sur une pelouse, où ils ne se sont pas imposés lors de leurs deux dernières visites. Lui c'est le cas privé de Bradley Barcola suspendu et Ousmane Dembélé absent. Et Strasbourg-Joa qui se procure une situation avec ses têtes captées par Ticcio Donnarumma. Mais c'est juste avant que le gardien italien s'était illustré, avait sorti le grand jeu devant Moïse Saïdion, un arrêt réflexe important du gardien italien, calculé une plus tard, à la 5e. La faute sur Randal Colomani, attaque non maîtrisée de Luca Perrin. Kylian Mbappé qui est en échec face à la Béla-Rouche, le gardien marocain de 22 ans, qui fêtait sa première en Ligue 1, Uber Eats, lui qui remplace au pied levé. Matt Sels, parti dans les toutes dernières heures du Mercato à Nottingham Forest. Premier match parmi l'élite, premier pénalty stoppé, qui poussait devant Kylian Mbappé. Derrière Strasbourg, Vincent Hardy, avec cette frappe de Diara, ça touche le sommet de la barre transversale de Gidio Donnarumma, une équipe strasbourgeoise qui prend confiance au fil des minutes, un peu trop peut-être avec cette erreur de relance de Béla-Rouche. Il est contré par Marco Asensio et dans le but vite, Kylian Mbappé peut ouvrir le score à la 31e minute, et marquer son 20e but de la saison. Il est passé par tous les stades, tous les états à la Béla-Rouche, un pénalty stoppé à la 6e minute, une bévue qui occasionne un but à la demi-heure. 1-0 à la pause pour le PSG. Paris Saint-Germain est la seule équipe à ne jamais avoir été menée à l'extérieur, et c'est une statistique qui va se poursuivre ici en Alsace. À l'aller les Parisiens, il est disposé assez facilement du Racing avec une victoire 3-0. Là c'est plus difficile, ils sont obligés de reculer les Parisiens, mais ça leur permet de piquer avec cette transition l'extérieur de Fabian Ruiz pour Kylian Mbappé, l'extérieur de Kylian Mbappé pour Marco Asensio. Ça fait 2-0 pour les Parisiens après 49 minutes de jeu. Quatrième but de la saison pour l'Espagnol, qui a été déjà buteur face à Brest lors de la dernière journée. C'est le 48e but pour le PSG. Kylian Mbappé est impliqué dans la moitié. 20 buts et 4 passes décisives. Sonnés, mais pas coulés. Les hommes de Patrick Vira repartent de l'avant avec ce très bon ballon d'Angelo pour Dylan Bakwa. Strasbourg n'est plus mené que d'un seul but à la 68e minute dans une médaille en folie. L'ancien joueur des Girondins de Bordeaux vient assurer son plat du pied à bout portant devant Jidjo Donnarumma. La fin de match sera pesante pour les Parisiens. Capables de reprendre de la maîtrise et Jidjo Donnarumma qui doit s'interposer à deux reprises. Strasbourg qui n'a remporté aucun de ses 11 derniers matchs face au PSG en championnat va s'incliner. Ce soir, non sans souffrir, le PSG s'impose de buzin à la méno. 14e victoire de la saison pour les Parisiens qui confortent leur première place. Fin d'invincibilité des Alsaciens après avoir pourtant fourni une prestation convaincante. Sous-titrage Société Radio-Canada